... Mon nom est Patrick Georges, ma fonction essentielle c'est la neurochirurgie et avec une deuxième casquette un peu bizarre qui est l'enseignement du management mais je dirais que la principale de mes préoccupations est l'ergonomie cognitive c'est-à-dire la science de l'homotravail intellectuel. ... Alors le rapport est assez simple, la gestion de la ressource humaine par définition c'est la gestion du cerveau des gens puisque les muscles on ne s'en occupe plus beaucoup. Donc l'idée est d'étudier comment fonctionnent le cerveau et l'esprit pour en retirer un certain nombre de leçons pour aider les gens à être plus productifs. ... Bien, pour la génétique c'est trop tard, il ne faut plus y penser. L'éducation c'est trop tard aussi mais il reste quand même une certaine discipline qui permet d'augmenter l'intelligence humaine. Par exemple, si vous évitez de lire votre courrier en arrivant le matin, vous augmentez votre intelligence d'environ 14%. Voilà les études des ergonomes. ... Eh bien, si vous commencez votre journée en lisant le courrier, vous apprenez à votre intelligence que c'est la chose la plus importante au monde à faire. Et donc automatiquement le cerveau va revenir sur les problèmes des autres plutôt que sur vos objectifs. Donc c'est de l'ergonomie cognitive uniquement. Et si vous faites ceci, par exemple, la première heure de votre journée, vous faites quelque chose de vraiment important pour vous. Sans lire votre courrier, toutes les études ergonomiques démontrent que la productivité intellectuelle augmente. Pas du tout. Non, non. Non, non. Quand on dit ça, ça veut dire que la première chose à faire au bureau est de faire quelque chose de difficile, de résoudre un problème, d'écrire quelque chose, de créer quelque chose. Et ensuite seulement d'ouvrir son courrier et de lire ses messages. Donc on dit à nos jeunes étudiants dans les MBA, first make your day. D'abord, faites votre journée. La première heure, c'est consacré à la chose la plus importante de la journée, qui n'est jamais lire les mails pour un dirigeant. Les grands dirigeants ont cette habitude en général. Ils arrivent, ils prennent une feuille de papier ou un dossier vierge et mettent leurs idées, résolvent un problème. Et en général, ils lisent leur mail après 11 heures. Vous voyez, c'est une habitude de pas mal de grands dirigeants. Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, l'organisation du bureau. On a vu que si dans votre bureau, vous mettez en face de vous une sorte de tableau de bord qui reste dans votre champ visuel, vous avez beaucoup plus de chance d'atteindre ces objectifs. Parce que pour le cerveau, si c'est dans le champ visuel, c'est important. Si ce n'est pas dans le champ visuel, ce n'est pas important. C'est pour ça qu'on a des problèmes, par exemple, avec les pilotes. Et on sait que quand le cadran est trop petit, il ne s'en occupe pas. Donc avec les nouveaux cockpits, les nouveaux Airbus, on va augmenter la jauge quand les réservoirs sont vides. Ainsi, le pilote va être plus attentif. Pour le cerveau, ce qui est grand, permanent et dans le champ visuel est prioritaire. L'intelligence collective, on travaille beaucoup. Les communautés européennes ont donné 20 millions d'euros pour ceci. Et le but était de savoir comment extraire du cerveau de quelqu'un ce qu'il sait pour le rendre partageable. Et donc, on a travaillé sur ceci. Et on a maintenant dans toutes les entreprises, chaque employé reçoit un site web personnel avec un questionnaire de 15 pages. Ce questionnaire va vraiment aspirer son intelligence et le rendre cherchable par un moteur de recherche. Simple exemple, on demande à tous les employés de la plupart des firmes suisses de remplir une liste des compétences. Et de ce côté, de une à trois étoiles. Ensuite, ceci est mis sur un site web. Et donc, le petit moteur de recherche de l'entreprise va aller voir tous les sites web de tous les employés. Et en une seconde, on va trouver celui qui parle allemand et qui connaît parfaitement cette technologie. C'est ce qu'on appelle la gestion de savoir du pauvre parce que ça ne coûte rien. D'abord, des formations. Je pense que la voie royale, c'est la formation. C'est d'apprendre aux personnes une certaine discipline d'organisation du travail. Une discipline d'organisation du travail basée sur l'ergonomie qui permet en général d'augmenter l'efficacité de 5 à 15 % tout en gardant une bonne satisfaction au travail. Deuxièmement, il y a des logiciels. Il y a beaucoup de logiciels sur le marché qui permettent d'amplifier l'intelligence humaine des personnes. Par exemple, un logiciel comme Outlook, qui est gratuit et que tout le monde possède, peut être utilisé comme un vrai outil très puissant d'intelligence collective. Je prends un exemple très simple. L'agenda ouvert. Si tous les collaborateurs, heure par heure, disent ce qu'ils font, où ils sont, on voit la productivité de l'équipe qui augmente. Et encore une fois, ça ne coûte rien. Tout le monde a ses logiciels. C'est toujours la même chose, c'est toujours de l'ergonomie cognitive. On s'est rendu compte que les gens reçoivent trop d'informations. Ils ont trop pour décider. Donc on a créé un peu comme un cockpit d'avion, où on ne montre que l'essentiel est très bien présenté. Par exemple, sous forme de questions et réponses. Est-ce que la satisfaction des employés est bonne ? Est-ce que j'augmente la qualité de mon personnel ? En présentant l'information par questions et réponses, on augmente déjà de 8% la compréhension et l'utilité de ces informations. Donc on a des véritables cockpits d'avion qui permettent par exemple à un directeur de ressources humaines de s'installer et en une minute d'avoir compris finalement ce qui va mal aller dans les semaines qui viennent. Et bien ça, je n'en sais rien. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas un manager, je ne suis qu'un ergonome cognitifien. Mais d'après ce qu'on se croit, c'est la responsabilité et les petits centres de profit. Si vous avez des petits centres de profit de moins de 100 personnes et on peut dire malheureusement un assez fort paiement au mérite, on voit que la productivité et la qualité augmentent. Donc je pense que la responsabilisation, le paiement au mérite des personnes et quand c'est bien fait, il y a de nombreux échecs, donc c'est une technique difficile à maîtriser et quelque chose qui vraiment augmente non seulement le profit, mais aussi la passion au travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada